Messieurs, dames, imaginez, il y a des années de ça, qu'il y avait un jeu ou une franchise appelé Prince of Persia, où le jeu était mature, où il y avait plein de sang, du gore, de la violence, de l'amour, toutes ces choses-là. Et puis soudainement, le jeu a disparu pendant plus de 15 ans. Mais voilà que Ubisoft revient avec Prince of Persia, mais c'est pas le jeu que tu penses. C'est pas la franchise de ma jeunesse, moi. C'est un nouveau jeu, mais pas avec le prince. C'est avec un autre personnage. Messieurs, dames, sans plus tarder, voici ma critique pour Prince of Persia, The Lost Crown. Il faut remonter à plus de 15 ans pour un jeu de la franchise Prince of Persia, et nous voici avec un tout nouveau personnage du nom de Sargon. Malheureusement, ce n'est pas le jeu qu'on attendait, mais avec les années difficiles qu'ont subi Ubisoft, ils ont essayé quelque chose de nouveau, et le jeu est plutôt surprenant, et honnêtement pas mal foutu pour un genre de jeu plateforme slash Metroidvania. Ubisoft a toujours ou presque créé des jeux à monde ouvert avec des missions qui n'étaient pas toujours les meilleures, mais depuis Assassin's Creed Mirage, et maintenant avec celui-ci du nom de Prince of Persia, The Lost Crown, il faut croire qu'Ubisoft tente de faire des jeux moins ambitieux, mais d'une meilleure qualité, et je trouve ça excellent. Car enfin, ils commencent à comprendre ce que les joueurs veulent vraiment. Dans Prince of Persia, The Lost Crown, eh bien malheureusement, on ne jouera pas le fameux prince de Perse qu'on aura connu dans la franchise, mais on contrôlera Sargon, qui fait partie d'un groupe appelé Les Immortels, et qui en gros protège le royaume, ainsi que le prince et la reine. Le jeu est en formule 2D, donc nous bougerons notre personnage de gauche à droite, tout en ayant plusieurs sections de plateforme qui demanderont un certain doigté par moment. L'élément déclencheur, sans trop spoiler, pour ceux qui aimeraient jouer au jeu, bien évidemment, comme dans chaque jeu, il faut un méchant. Et ce même méchant veut bien sûr régner sur le monde et décider d'enlever le prince de Perse, et ce sera à Sargon et notre groupe de pourchassés aux quatre coins du royaume, ce fameux méchant. Il n'y a rien de particulier dans l'histoire, mais au fur et à mesure que l'on visitera les différentes zones du royaume, on pourra découvrir plusieurs choses à lire pour en savoir plus sur les dieux ou l'ancien roi et toute information pertinente dans le monde de Sargon. La seule chose que j'aurais fait si j'étais Ubisoft, ça aurait été de renommer le jeu pour ne pas porter à confusion les fans de la franchise, car le jeu n'est pas entièrement sur le prince de Perse, mais c'est plutôt ici l'histoire de Sargon et du groupe des Immortels. Donc si vous comptez acheter le jeu vous disant qu'on jouera le prince de Perse, bien ce n'est pas le cas dans ce jeu. Les graphismes sont OK. Je veux dire, pour un jeu avec un style 2D slash Metroidvania, je ne m'attendais pas à voir des graphismes avec du Unreal Engine 5, mais le jeu a beaucoup de couleurs et les zones que l'on visitera sont bien conçues et beaux à regarder. Ce que j'ai adoré, ce sont les animations lorsqu'on fait des contres parfaits qui sont toujours satisfaisants à voir, mais dans l'ensemble, les graphismes ne vous laisseront pas bouche bée, mais ne vous dégoûtera pas non plus. Il y aura quelques cinématiques dans certaines missions, mais la majorité du temps, les personnages parleront entre eux qu'avec du texte et du voiceover. Donc on peut voir qu'Ubisoft n'ont pas voulu mettre l'accent et de l'argent sur de grosses cinématiques, mais plutôt sur le gameplay, ce qui est correct à mon avis. Comme j'ai mentionné plusieurs fois déjà, le jeu se focus sur de la plateforme slash Metroidvania. Donc comme tout bon jeu du genre, vous devrez souvent revenir sur vos pas, soit en utilisant des raccourcis ou des pointes de téléportation, mais vous allez courir souvent à droite et à gauche, et ça je vous le garantis. Sur votre chemin, cependant, vous allez pouvoir accéder à des points de repos qui se nomment les arbres Wack Wack, et à partir de ces arbres, vous pourrez changer d'amulette et d'éclat d'attra. Les amulettes seront des choses très importantes à avoir pour Sargon, car cela changera votre façon de jouer en ajoutant des compétences importantes, comme l'augmentation de votre santé ou la puissance de vos coups, mais faites attention. Car les places disponibles seront limitées, sauf bien sûr si vous trouvez des pièces d'ajout d'amulette durant votre game. Pour ce qui est des éclats d'attra, bien ils serviront de pouvoir que Sargon pourra utiliser une fois sa barre d'adrénaline remplie au maximum. Les coups sont assez basiques, vous allez frapper plusieurs fois sur la même touche afin de vaincre vos ennemis, cependant. Vous pourrez utiliser plusieurs façons de les frapper, et pour ça, je suggère fortement d'aller faire de l'entraînement avec votre pote, et ainsi bien connaître les bases de Sargon. En plus, si vous le faites, vous gagnerez des éclats de cristaux, et ainsi vous pourrez les dépenser sur des nouvelles compétences ou autres. Dans Prince of Persia The Last Crown, le monde est quand même grand, et j'ai été très surpris. Vous allez pouvoir vous promener pour découvrir des endroits secrets et plusieurs amulettes très très fortes. Mais ne vous inquiétez pas pour retrouver votre chemin, car vous aurez accès à un œil du vagabond qui vous aidera à cartographier toutes les zones du Mont-Caf, et en plus de tout ça, plus loin dans le jeu, vous pourrez acheter les zones manquantes auprès d'un personnage important du jeu, donc vous saurez à l'avance les zones qui vous restent à explorer. La chose que je recommande à tous si jamais vous décidez d'acheter le jeu serait de vous pratiquer à fond sur le blocage, car vous allez vraiment devoir bloquer souvent, surtout si vous voulez avoir des animations stylées où les coups des ennemis seront affichés en jambes, sinon pour les gros coups que vous ne pourrez pas bloquer du tout, il suffira de les esquiver tout simplement. Je ne sais pas quelle est la longévité en temps normal d'un jeu de style Metroidvania, mais Prince of Persia The Last Crown est assez long avec une durée de vie de 15 heures de jeu pour la mission principale, mais si vous voulez faire toutes les missions, rajoutez plus d'heures de jeu si vous désirez explorer tout le monde et faire toutes les missions secondaires. Le level design est plutôt bien foutu également, car plus vous allez progresser dans le jeu, et plus vous allez acquérir de nouveaux pouvoirs pour passer à la prochaine zone, ou même pouvoir accéder à certains trésors qui étaient inaccessibles avant. Maintenant, passons au point fort du jeu. Je suis vraiment impressionné par le level design, chaque zone était unique avec une façon de jouer propre à la zone qu'on accède. Par exemple, dans les catacombes, grâce à de l'aide, on avait accès à une flamme qui nous suivait dans les ténèbres et la noirceur, tandis que dans d'autres zones, il fallait un certain doigté des skills de plateforme pour éviter certains pièges. Dans l'ensemble, le level design était bien foutu et je suis vraiment impressionné. Un Prince of Persia sous forme de Metroidvania qui aurait cru que la recette serait aussi bonne pour ce genre de jeu. Certes, la franchise a toujours eu des moments de plateforme où dans les anciens jeux on devait escalader des murs, etc. Mais sous forme de Metroidvania et les combats qui se passent de gauche à droite, j'ai trouvé que ça allait bien avec la franchise et pourquoi pas sortir d'autres jeux du genre. J'ai adoré l'utilité des différentes amulettes et éventuellement, plus loin dans le jeu, l'accès à certains pouvoirs pour Sargon. Plus on avance dans le jeu et plus notre personnage devient plus fort et la progression est bien foutue. On commence en tant que simples soldats et on finit par devenir carrément un dieu qui peut contrôler l'espace du temps. J'aurais aimé par contre avoir accès à différentes armes, mais dans le jeu on utilisera toujours nos fameuses épées et notre arc à flèches, mais grâce aux différentes améliorations, nos armes deviendront plus fortes au fil du temps. Les ennemis dans le jeu sont extrêmement variés et correspondent bien à la zone que l'on accède en général. Par exemple, à un endroit où on tombe dans des égouts avec du sort de poison dans l'eau dont les ennemis auront des attaques empoisonnées. Les ennemis sont assez simples à battre pour la plupart, mais on arrivera quand même à avoir un certain challenge avec de plus gros ennemis qui ne sont pas des boss, ce qui rend notre gameplay intéressant à jouer. Vous aurez aussi la possibilité de changer la difficulté du jeu à tout moment si ça devient trop facile pour vos skills. Maintenant, voici les points négatifs. Je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas Sargon et son style. Je trouve vraiment que son look est tiré de l'univers de Fortnite et que c'est un skin que j'ai acheté un soir un peu trop bourré. Il n'est pas charismatique à mon avis et je m'en fous complètement de son histoire. Je ne sais pas pourquoi Ubisoft a décidé de choisir ce personnage. Peut-être que c'est pour attirer un public plus jeune et c'est pour cette raison qu'il ressemble à un skin Fortnite, mais pour moi, Sargon, je vais l'oublier demain et il ne sera pas à mon avis mémorable dans l'histoire de Prince of Persia. Pour moi, comme je suis canadien, les jeux coûtent vraiment plus cher qu'en France et partout ailleurs dans le monde. 70$ canadiens et en Europe, c'est 50€. Rendu là, ça dépend de vous. Est-ce que 15h de jeu pour la mission principale ou 30h de jeu au total valent 50€? C'est à vous de voir. Mais pour moi, 70$ canadiens, c'est le prix de Elden Ring et Elden Ring est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc voilà, comparez les deux et vous comprendrez pourquoi le prix de 70$ canadiens pour moi, c'est trop cher payé. Sinon, vous pouvez toujours, et je le recommande énormément, jouer à Prince of Persia de Lost Crown directement sur le Ubisoft Connect pour l'abonnement de 23$ canadiens par mois. Je trouve que ça en vaut plus la peine et ça fait plus d'argent dans vos poches. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment moyenne, dans le sens que si je devais noter l'histoire dans le jeu, je donnerais un 3 ou 4 sur 10. Déjà, le truc le plus débile, c'est qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle les Immortels, mais dans le jeu, on rencontre un dieu et il nous dit que nous sommes qu'un simple mortel. Juste cette information n'a aucun sens pour moi. Sinon, pour le reste de l'histoire, bien c'est ultra basique. Tout se passe bien au début du jeu et 10 minutes plus tard, il y a un élément déclencheur où un personnage agit d'une manière débile sans aucune raison et c'est là que tout commence. Donc, disons que dans ce Prince of Persia, l'histoire n'a pas été trop travaillée et qu'il ne faudra pas trop prendre l'histoire au sérieux. Ce n'est pas le grand retour des fameux jeux de Prince of Persia qu'on a reconnu il y a 15 ans de ça. Je doute également qu'on revoit notre prince de Perse comme dans les fameux jeux comme Warrior, Within, avec un jeu ultra mature et gore à nouveau. Je trouve ça extrêmement dommage que cette franchise n'ait plus aucun amour et qu'Ubisoft n'a plus l'ambition de ressortir avec les franchises qui lui ont donné autant de succès et d'amour auprès de tous les gamers. Je trouve ça encore plus triste que les gens qui sont plus jeunes que moi ne comprendront jamais l'amour qu'on avait des jeux d'Ubisoft avec les Splinter Cell, les Prince of Persia et surtout Rayman. Un jour, peut-être qu'ils feront des remakes des vieux Prince of Persia, mais cela fait une dizaine d'années maintenant qu'on attend, donc je pense officiellement que ça n'arrivera jamais. Malgré tous les points négatifs, étonnamment, Ubisoft arrive à nous surprendre avec Prince of Persia The Lost Crown. Un genre de Metroidvania et plus focussé sur des phases de plateforme, bien je trouve que ça lui va très bien à cette franchise. Mais il faudrait maintenant commencer à en faire plus de jeux de la franchise car l'engouement pour Prince of Persia est plus que jamais présent à mon avis. Et c'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Prince of Persia The Lost Crown est un gros 8 sur 10. Honnêtement, j'ai bien aimé le jeu. Les différentes phases de gameplay, les pouvoirs du personnage et ses compétences, mais bon, ça reste que c'est un jeu qui, à mes yeux, devrait être considéré comme un jeu indé et non un jeu AAA comme on a l'habitude avec Ubisoft. Le prix est encore trop élevé pour ce genre de jeu avec 70$ canadiens. Quand je regarde les autres jeux indés avec le genre de Metroidvania qui se vendent à 20$ ou maximum 30$, c'est difficile de dire que 70$ canadiens ou 50€ est un prix raisonnable. Mais sinon, je pense que vous aurez du plaisir avec ce jeu et je conseille vraiment d'y jouer avec l'abonnement de la Ubisoft Connect et de garder vos sous pour le mois de février car il va y avoir énormément de bons jeux qui sortiront. Et voilà, messieurs, dames, c'était ma critique pour Prince of Persia The Lost Crown. J'espère que vous avez aimé la critique comme j'ai aimé le jeu. C'est étonnant, j'ai aimé ce jeu de Ubisoft, mais non, pour de vrai, j'ai été vraiment surpris pour ce jeu-là vu ma haine de Ubisoft. Je trouve que Prince of Persia The Lost Crown était quand même assez bon. J'aimerais juste voir plus de jeux de la franchise et surtout, même, je veux revoir des remakes. Je veux revoir le remake de Sands of Time, je veux revoir le remake de Warrior Within. Ça suffit, Ubisoft. Vous avez, OK, de l'art dans vos mains et vous ne l'utilisez même pas encore. Si vous rameniez les remakes comme font Capcom avec les Resident Evil, je suis persuadé que les gens seraient très contents. Bref, messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo si vous avez aimé. Ici, sur la chaîne, on fait des gaming news critiques top 10 et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace!